bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous sommes jeudi aujourd'hui il fait un temps magnifique il fait un temps magnifique je vais vous montrer ça vous allez voir comme c'est joli regardez comme c'est beau du soleil les arbres commencent à bourgeonner le seul pleureur là il commence à être super beau et là je n'entends pas mais il commence je commence à voir les petites grenouilles qui commencent à chanter alors il y a beaucoup de gens qui détestent ça qui supportent pas d'entendre les grenouilles croissées mais moi j'adore franchement mais ça fait vraiment beaucoup de bruit mais moi ça m'apaise j'adore je trouve ça tellement agréable bon ben sinon alors j'en suis avec mon youtube alors youtube marche très bien sur mon ordinateur sur mon ordinateur j'ai youtube j'ai essayé de me connecter à la plateforme j'ai toujours pas réussi parce que j'ai alors j'ai toujours le problème en fait ça se connecte j'ai deux comptes facebook un compte qui est personnel et un compte qui est public et ça se connecte toujours à mon compte personnel donc je ne peux pas me connecter à instagram non plus parce que les deux les deux comptes sont liés et et donc je suis embêté avec ça mais alors raison un compte ils ont un numéro de téléphone donc je pense que je vais les appeler parce qu'on il faut que je résolve résolve ce problème aujourd'hui parce que c'est c'est trop chiant donc je vais essayer de résoudre ça comme problème et puis déjà si j'arrive et puis j'ai toujours pas de youtube sur mon téléphone j'ai réussi à télécharger l'application mais je ne peux pas me connecter à mon téléphone c'est pas très grave à partir du moment où ma chaîne est là tout va bien mais c'est pas encore ça s'est pas stabilisé je ne sais pas revenir revenu à la normale j'ai passé beaucoup de temps hier soir hier et j'y arrive pas en fait peut-être que j'ai trop essayé de me connecter à internet à youtube et on a ils m'ont demandé beaucoup de fois le mot de passe donc peut-être que ça s'est mis en sécurité pour l'instant alors on va attendre tout simplement je vais attendre je vais arrêter de d'essayer écoutez on verra on verra plus tard donc là il est huit heures et demie il est maintenant je me suis réveillé à cinq heures du bâtard pour donner à manger mes chiens jane toute la nuit elle l'a très mal respiré là je suis des fois je me dis il faut que je le fasse quoi il faut que je l'emmène et puis parce que c'est des fois elle va bien des fois comme hier elle n'allait pas bien hier matin elle était même pas elle est restée couchée par terre en bas elle voulait pas monter d'escalier bon je et puis moi je d'abord comme ça je j'en peux plus je la nuit elle fait elle arrive tellement mal à respirer ça me fait trop de peine de l'avoir comme ça donc faudra que je prenne une décision mais cette décision j'ai pas j'ai pas envie de la prendre et puis j'ai pas envie de l'emmener en fait je je voudrais que ce soit mon mari qui le fasse parce que moi j'ai pas envie de la voir partir j'ai déjà fait beaucoup de fois quand je vais me maquiller en même temps j'ai déjà fait vraiment j'avais beaucoup de chiens avant j'habite j'habitais dans une maison à la campagne et j'ai j'ai eu cinq basses et houdes j'ai eu plus plein d'york j'avais aussi des chèvres en fait on avait vraiment beaucoup de terrain et on avait un chenille avec vraiment beaucoup de terrain qui allait dans les bois et le souci c'est que les herbes les herbes montaient tellement haut et bon mon mari n'est pas là la semaine il est il est au travail et je savais pas comment faire parce que ça pouvait être dangereux parce qu'il pouvait y avoir des vipères et et puis pour mes pour mes chiens je voulais enfin il fallait enlever toutes ces herbes et donc un jour j'ai dit à mon mari pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas une chèvre pour pour les mettre dans le terrain et comme ça pour manger toutes les herbes et mon mari m'a dit bah oui c'est une bonne idée donc on a acheté deux chèvres et mais on a acheté le bal et la femelle et et le monsieur nous a demandé si on si vous si on voulait castrer le bal et mon mari il a dit non non la cellule comme ça il est très bien et tout sauf que bah ils ont fait des petits quoi du coup on s'est retrouvés avec pas mal de chèvres on en avait on en avait plusieurs et on faisait une promenade dans dans les bois avec les chèvres et les chiens c'était trop mignon voilà donc donc c'était sympa et puis bon de toute façon nos petits nos passés bah windows elle est morte et elles sont mortes windows il y a deux ans trois ans elle avait manché on a déménagé donc toutes nos chèvres on les a on les a emmenés on voulait pas les séparer et on voulait bah on voulait pas parce qu'il ya beaucoup de on va dire de gens de voyage qui avaient envie de de chèvres pour les manger donc on voulait pas leur leur donner de nos chèvres donc il ya une dame qui avait une à super baisse là-bas qui avait beaucoup de terrain et qui voulait toutes les récupérer pour les laisser dans ces terrains on était content et puis j'ai des passés qui sont partis chez mon bas tous les passés qu'on n'a pas pu garder que j'ai pas pu garder je les ai emmenés chez mon beau frère qui en a déjà aussi il avait ses frères et sœurs donc c'était parfait et on a on avait gardé juste windows parce que c'était la plus vieille et windows est morte il ya trois ans je crois parce que bon elle avait 14 ans elle était en train de se paralyser du dos et en fait elle avait mangé un paquet entier de lingettes vous savez pour se nettoyer les fesses et et malheureusement ça c'est ça s'est enroulé dans son estomac et elle souffrait énormément et comme elle avait 14 ans elle était trop vieille on pouvait pas l'opérer c'était une opération assez grave et puis vu son état elle était en train de se paralyser donc eh ben on l'a fait piquer voilà donc que ben écoutez j'ai déjà fait piquer beaucoup de parce que j'ai toujours eu des animaux en fait j'adore les animaux et donc là j'ai franchement j'arrive pas il faut j'arrive pas à prendre cette décision allez je vais me maquiller et puis je vais essayer de résoudre mes petits problèmes puis je vais m'habiller parce que je vais aller acheter je vais sortir pour acheter à manger bon je vous laisse et puis il faut que je il faut que j'ai plein de choses à faire j'ai commencé à faire tourner une machine je vais enfin retourner une deuxième je vous retrouve plus tard bisous alors je suis dans ma chambre il est il est midi et je suis en train de faire l'ourlet d'un pantalon que j'ai c'est un pantalon que j'ai reçu de chine aussi et l'ourlet un petit peu trop grand enfin je suis le pantalon est un peu un peu long et du coup je fais l'ourlet pour pour le raccourcir tout simplement donc je vais faire ça et puis et puis tranquille j'ai profité de mon après midi c'est vraiment très beau les arbres dehors je regarde la fenêtre là déjà il ya des il ya des fleurs partout ça commence j'adore en fait cette saison le printemps c'est très agréable voilà je j'ai un montage vidéo à faire aussi tout à l'heure donc je ferai ça j'ai essayé de me connecter à la plateforme avec instagram j'ai pas réussi ça ça a bugué voilà donc écoutez je je ça fait trois jours depuis lundi on est on est jeudi aujourd'hui depuis lundi je suis dessus j'ai réussi à me connecter à tik tok à à tous les autres sites apparemment mais pas à instagram bon allez je vais faire mon petit tour les là j'ai fait j'ai pris la mesure je le fais un peu long quand même parce que j'aime pas quand mes pantalons sont un petit peu courts j'aime bien quand ça traîne un petit peu par terre et en fait je vais acheter chez action cette petite boîte avec tout ce qu'il faut en fait il ya des petites aiguilles il ya du fil il ya des épingles vous voyez quand j'ai un petit décolleté un peu trop plongeant comme là par exemple voyez mais bon ça c'est pour être à la maison donc je mets une petite épingle il ya tout ce qu'il faut pour commencer et puis j'ai des ciseaux aussi que j'ai acheté en magasin de tissus donc c'est cool allez je fais ça et puis je suis en train de regarder une vidéo youtube sur ma chine sur mon ipad dans dans voilà dans ma chambre sur mon lit tranquillement je profite j'en profite pour faire ça allez je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard alors pour les dessous du jour je vous montre je porte un petit dessous qui vient de chez etam lingerie oui il est couleur chair il est un peu rosé et il est très joli je porte toujours le même bas des bas beige de chez bon de toute façon en grande surface vous les voyez et aujourd'hui j'ai envie de porter une robe que j'adore que j'ai reçu toujours de ses chilines alors c'est où le je crois que je me demande si en fait si elle a vraiment un sens cette robe parce que l'on peut en fait on peut la mettre de n'importe côté parce qu'il n'y a pas d'étiquette donc ça se présente comme ça elle est super jolie je l'adore elle est trop trop belle on est tellement bien dedans celle là de toute façon je l'avais je l'avais dans mon palier je l'avouais absolument parce que je la trouve super jolie et je me suis mis dans ma chambre très très belle en pleine conversation avec vous et puis après je me suis rendu compte que je n'avais pas tourné le téléphone correctement pour faire la vidéo c'est toujours le même problème je me mélange les espaceaux mais pourquoi est ce que vous faites pas tous de la même façon droit parce qu'après le problème quand je fais le montage jeu si je mets mon téléphone en horizontal ça passe pas il y a des des traits noirs sur les côtés ça va pas et donc là je vais sortir je vais sortir j'aime beaucoup cette robe et puis après je cherchais mon téléphone je cherchais partout je l'avais là j'en ai dit en fait j'ai d'être filmé avec non mais je vous dis que ça va pas en ce moment un alors parfum alors j'ai des parfums ici et j'ai des parfums dessous vous voyez je vais vous montrer donc là j'ai des parfums là et là c'est ma petite pierre de mi karma j'en ai une deuxième d'ailleurs que j'ai posé par là pour écouter et puis vous avez encore des parfums dessous donc aujourd'hui j'aimais bien ce mais j'ai bien aimé celui d'hier celui-là d'estelle odeur et la fenêtre j'ai ça fait trop de lumière après c'est pas agréable pour vous et donc je l'ai doué je l'ai bien aimé hier ce parfum allez on va terminer ce mois ci je termine celui là on me conserve en parlera plus voilà et je vais tout descendre au fur et à mesure comme ça l'année prochaine je pourrai m'éclater j'ai mis en bonnet parce que cette année c'est sûr je ne vais pas y aller je l'ai dit à mon mari je mon mari m'a dit la raison il vaut mieux ça sert à rien d'acheter pour acheter et puis de il faut que je termine des parfums voilà écoutez pour les boucles d'oreilles l'autre fois je l'autre fois je suis allée chez sephora chez zara non je sais oui je suis allée chez sephora et je suis passé chez zara et j'ai pris ces petites boucles d'oreilles elles étaient à 10 euros je les ai pas je les trouvais très jolies avec des petites perles comme ça là donc je ne sais pas on va voir bah ça c'est des perles des boucles d'oreilles je pense que je vais aimer porter plutôt en été mais comme il fait beau aujourd'hui on va essayer je sais pas je vais les enlever je vais choisir d'oreille non je vais porter des petites boucles d'oreilles je les aime bien celle là ça fait un moment que que je les ai il ya le collier qui a sorti et en plus dedans il ya deux vous avez la chaîne qui en couleur or et vous avez le le collier qui est couleur argent donc donc ça je peux porter avec que n'importe quelle n'importe quelle bague en fait voilà bon de toute façon le collier je crois pas qu'on me voit et je vais m'attacher les cheveux parce que j'arrive pas je ne supporte pas d'avoir les cheveux détachés à la ciel est là ma petite pierre j'ai mes deux petites pierres qui sont là là allez bon bah sinon rien de neuf je vais me promener chez action ça fait un petit moment que j'y suis pas allé ça fait au moins trois semaines comme il fait beau du coup je sors mes bagues couleurs ah bah je vais garder ma petite bague toujours de mes karma je la garde quand je suis à la maison et par contre j'ai mis l'autre dessus je vous laisse je vous fais plein de bisous et et puis voilà je vais passer ma petite journée tranquille et je rentrerai tout à l'heure mon fils je crois qu'il mange pas à la maison ce soir donc et moi je mange toujours pas le soir je ne mange jamais bah sauf le week-end mais la semaine je mange pas parce que parce que j'ai j'ai plus j'ai plus l'habitude de manger le soir et ça va très bien et j'adore me lever le matin avant avec le ventre vide donc je ne mange que je ne mange que le matin et le week-end jusqu'à mardi jusqu'au lundi soir je mange deux fois par jour sinon sinon c'est vrai que la semaine j'ai plus bah j'ai plus envie de manger en fait je vous dis à plus tard bisous dans une prochaine vidéo 1